... Bienvenue sur le site Congo Liberty, nous recevons aujourd'hui M. Mwanda Moussoki, bonjour. Bonjour M. Mimwa Biango. Alors, nous recevons aujourd'hui M. Mwanda Moussoki, on va rappeler ce qu'il est. M. Mwanda Moussoki, c'est un militant de la diaspora politique congolaise. Il est membre des Assises nationales du Congo et il est enseignant de profession. M. Mwanda Moussoki, vous savez que l'actualité congolaise est assez foisonnante, sinon abondante. On aura lieu le 20 mars 2016 l'élection présidentielle. Quel est votre candidat à l'élection ? M. Kolela, M. Okumbi, le général Mokoko ? Merci pour la question. Mais bon, c'est vrai que les élections précipitées, on s'attendait à ce que M. Denis Sassou Nguesso aille jusqu'à la fin de son mandat. Donc, juillet 2016, ça n'est pas le cas. Bon, est-ce qu'il fallait lui laisser le champ libre après avoir précipité les élections pour le 20 mars 2016 ? Au tout début, s'il fallait suivre la logique, ça serait peut-être de le laisser aller tout seul, puisque de toute façon, on sait très bien que tel que c'est parti. Oui, là, on est en train de parler. On est au mois de mars. Ils sont déjà en pleine campagne et les conditions que l'opposition avait exigées, les conditions de transparence ne sont toujours pas remplies. Et ma foi, quand vous me demandez de savoir quel est mon candidat, c'est très, très difficile. Mais une chose est vraie, une chose est vraie, c'est que finalement, puisqu'il faut se mettre dans le bain, quand on essaie un peu de voir les différents candidats, dans un Congo divisé, dans un Congo où la division atteint des profondeurs abyssales, je vais dire sans hommage, ils sont vraiment hésités, que pour le moment, c'est M. Moukoko qui semble vraiment emporter les suffrages. Maintenant, est-ce que je vais voter pour lui ? Enfin, c'est une question difficile à répondre, puisque la diaspora ne vote pas. Alors, on parle d'élection présidentielle, comme vous le savez. Le général Moukoko a demandé le report de l'élection. Beaucoup d'autres personnalités disent que les conditions d'une organisation transparente ne sont pas remplies. L'Union européenne a communiqué à ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, une élection libre et transparente est possible au Congo ? Je ne pense pas, parce qu'une fois de plus, en fait, je l'ai déjà dit en d'autres occasions, je pense que lorsque l'opposition va dans ce qu'ils appellent dialogue, ou lorsqu'ils essaient de négocier les conditions transparentes d'une élection, il faut que l'opposition ait présent à l'esprit le fait qu'elle a fait un régime antidémocratique. Il faut que l'opposition comprenne que ce régime-là n'est pas pour la démocratie. Donc là, si l'élection présidentielle a été anticipée, c'est une fois de plus, je l'ai dit, je le répète, parce que c'est très, très important, c'est parce que le régime en place espérait prendre au dépourvu l'opposition. Donc les conditions ne sont pas du tout remplies, et j'ai peur qu'elles ne soient vraiment pas remplies. Parce qu'une fois de plus, je ne vois pas le régime de Brazzaville qui a peur du peuple, parce que ça, c'est évident. Ce régime a peur de la démocratie, a peur du peuple. Je ne pense pas qu'elle va, qu'il va plutôt, ce régime va créer les conditions d'une élection transparente. Pas du tout, je ne le pense vraiment pas. Alors vous ne le pensez pas, ça veut dire que ceux qui se présentent, finalement, accompagnent M. Sassou Nguesso ? Bon, moi je me pose la question. Moi je suis un militant, c'est vrai, de la vie politique congolaise. Je ne sais vraiment pas ce que l'opposition compte faire, parce que nous sommes aujourd'hui le 5 mars, le 5 mars, et donc la campagne a commencé officiellement hier. J'aimerais permettre quand même que je dise un mot, enfin. Donc ça a commencé le 4 mars, et je ne peux pas comprendre comment des dirigeants politiques peuvent décider d'ouvrir une campagne électorale le 4 mars, quand on pense que le 4 mars 2012, il y a eu des explosions de Mpila, et que des familles entières ont été endeuillées. Je ne comprends pas comment, comment on peut bafouer la dignité humaine jusqu'à ce point. Donc la campagne est censée commencer, donc a commencé hier 4 mars, pendant que nous autres nous recueillons pour les disparus de Mpila, et cette campagne est censée clore être close le 18 mars, une autre date de vraiment de triste mémoire dans notre pays, et je ne comprends vraiment pas, j'ai du mal à comprendre, je veux bien qu'on me dise que c'est la politique, il n'y a pas de morale dans la politique, mais quand même, quand même. Oui mais M. Prosper Mwanda Moussoki, vous ne répondez pas, excusez-moi à ma question, je vais la réitérer, est-ce que les candidats à cette élection présidentielle-là, qui vont malgré tout à ce scrutin, n'accompagnent pas M. Denis Sasungueso ? M. M. Mingua Biango, excusez-moi de ne pas avoir répondu à la question, j'ai fait une petite embardée parce qu'il est évidemment pris un peu par l'émotion. Je vous en prie. Donc je pense bien que si les candidats de l'opposition vont dans ces conditions-là, j'ai peur, hélas, qu'ils ne fassent qu'accompagner le régime en place, parce que je ne vois pas une fois de plus... Vous savez, quand vous avez un régime qui repose entre autres sur la fraude électorale et la violence politique, demander à ce que des conditions transparentes soient présentes pendant les élections, c'est comme si on allait demander à ce régime d'avoir l'amabilité de bien vouloir scier l'arbre sur lequel repose son pouvoir. Jamais le régime de Brazzaville n'acceptera qu'il y ait une gouvernance électorale transparente au Congo. Parce que quand même, rappelez-vous, la malgouvernance électorale au Congo, je pense, on peut le dire et je pense que je peux l'affirmer sans crainte d'être contredit avec succès, cette malgouvernance électorale est quand même fille de la dictature de Brazzaville qui est en place à Brazzaville depuis le coup d'État sanglant de 1997. Jamais, jamais, je pense que comme ça, par le dialogue, ce régime ne cèdera sur ce plan-là. Parce qu'une fois de plus, il tient par... C'est un mot de fonctionnement de ce régime-là. Alors, chers frères Prospère Mwanda Moussouki, pour être clair, on ne va pas se mentir, beaucoup de partisans de l'opposition disent que le pouvoir va se gagner dans la rue et non dans les urnes. Donc, l'opposition congolaise compte sur une contestation après l'élection. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne stratégie s'il s'avère que c'est vraiment le plan de l'opposition ? Bon, alors, c'est vrai que je n'étais pas au courant de ce que vous êtes en train de dire. Que la population descende dans la rue pour renverser le régime en place. C'est bien la question que vous m'avez posée. C'est bien cela. D'accord. Bon, mais je pense que, vous savez, l'idéal serait vraiment que l'on n'en arrive pas là. Parce que l'on sait très bien que ce pays qui a une histoire qui est déjà écrite en lettres de sang, on sait très bien que nous avons en face un régime qui est prêt à tout. À tout pour conserver le pouvoir. Donc, que les Congolais sortent, oui, forcément, il y aura certainement des morts. Ils ne vont pas hésiter à tirer sur les populations qui pourront manifester à mes nues. mais autre chose, est-il possible de faire partir ce régime autrement ? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Moi, ici, alors, sauf si vous me demandez, mais vraiment, mon point de vue à moi... Mais c'est le but. Ah, c'est le but. Mon point de vue à moi, c'est qu'effectivement, je pense que j'ai peur. J'ai peur que, tel que ça se passe, vu l'entêtement du régime en place, vu la suffisance de ce régime-là, c'est d'ailleurs la caractéristique, ou une des caractéristiques, des régimes dictatoriaux, qui, jusqu'à la dernière seconde de leur chute, pensent toujours à la toute-puissance. Et donc, j'ai peur que, malheureusement, ça ne se passe comme cela. Quand je vois, j'entends ce qui se dit, j'ai peur que ça ne se passe comme cela. Mais bon, vous savez, à la fin, je pense que, si ça n'est pas maintenant, ça viendra peut-être une autre fois, un autre jour. Vous savez, on est habitué à être assassinés depuis un certain moment. Les massacres avec ce régime n'ont pas cessé, depuis les années, depuis déjà 1997, quand ils sont arrivés au pouvoir. Donc, à la limite, je me dis, si les Congolais pensent que c'est la meilleure solution, eh bien, voilà, qu'ils voient ce qu'il faut faire et puis qu'ils prennent leur disposition, en sachant effectivement que ce régime, quoique l'on puisse faire tant qu'il sera là, puisqu'il ne compte pas sur le peuple, eh bien, il est prêt à massacrer le peuple pour rester au pouvoir. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, dans votre propos, qu'aucun dictateur ou aucune dictature n'était parti par les urnes. Est-ce que, finalement, vous pensez que M. Sassou ne pourra partir que par les armes, c'est-à-dire comme il est arrivé au pouvoir ? – Vous savez, c'est vrai qu'il faut être ferme dans la lutte politique, il faut faire preuve de discernement dans la lutte politique, c'est un terrain très, très glissant, c'est vrai, mais je pense que ça n'empêche pas qu'on ait un peu d'espoir. Moi, j'ai l'espoir jusqu'au dernier moment, enfin, pas le dernier moment complètement, mais je pense que là, d'ici là, il y aurait peut-être possibilité de trouver une espèce d'émissaire rempu dans les subtilités de la dissuasion et qui ferait comprendre à M. Denis Sassou-Guessot et son équipe qu'il va peut-être falloir s'asseoir et puis s'entendre. Vous savez, quand vous les écoutez, ils parlent beaucoup de monguilles, un terme qu'ils ont d'ailleurs galvaudé, parce que le monguille, ce n'est pas un espace où l'on vient discuter pour maintenir un chef d'État au pouvoir pendant, enfin, ad vitam aeternam. Le monguille, c'est un moment, on écoute les autres et on avance des arguments et on essaie de trouver un compromis sans pour autant aller dans la compromission. Mais j'ai l'impression que, eh bien, nous avons ici un régime qui, malheureusement, sort les mots tels que l'unité nationale, le monguille, mais en réalité, ne veut pas du tout écouter. Et j'ai peur, effectivement, qu'il n'y ait pas d'autre solution. J'ai peur, mais j'ai toujours espoir jusqu'à un certain seuil que, eh bien, le régime de Brazzaville entendra raison et qu'il va éviter qu'il y ait encore effusion de sang, puisqu'ils sont habitués à tirer quand les gens manifestent paisiblement. Alors, j'ai une autre question puisqu'on a parlé du général Mokoko. Il y a plusieurs candidats. Comment expliquez-vous l'engouement sur la candidature du général Mokoko ? Est-ce que c'est le fait qu'il soit militaire comme M. Sassou Nguesso ? Est-ce que c'est le fait qu'il soit de la même région que M. Sassou Nguesso ? Comment l'expliquez-vous ? Avant de répondre à cette question, permettez que je revienne sur ce que j'ai dit. J'ai dit, en fait, que la politique chez nous a atteint... Enfin, je l'ai dit en d'autres termes, que la politique chez nous a atteint un niveau zéro. C'est le degré zéro de la politique. Et nous sommes vraiment divisés. Pas besoin d'être un observateur fin. Même le petit enfant de 6 ans qui est au Congo, dans toutes les régions, sait que le pays est malheureusement divisé. et même les candidats de l'opposition aussi. Je vais revenir sur ce que je suis en train de dire. Mais moi, c'est quand même désolant qu'à la fin, parce qu'on vous observe bien, qu'à la fin, les plus grands challengers de M. Denis Sassou Nguesso soient ses anciens collaborateurs. Parce que quand vous regardez sur cet échiquier politique sur les personnalités en lice, ceux qui brayent, ce sont les anciens collaborateurs de M. Denis Sassou Nguesso. Et l'opposition qui était réelle, l'opposition en fait que moi, je pense réelle, en fait, on ne les voit presque plus. Donc, moi, je suis souvent guidé par, en tant que juriste, je suis guidé par la présomption de bonne foi. Donc, je pense que tous ceux qui sont là, mais les anciens collaborateurs de M. Denis Sassou Nguesso, sont là pour combattre le régime et œuvrer pour le peuple. Mais je suis également habité par une espèce de prudence qui fait que, eh bien, j'ai toujours ce doute de principe, ce doute philosophique, qui fait que, bon, je les vois arriver, mais, voilà, je suis sur mes gardes en même temps. Pour répondre à ta question sur le général Jean-Marie-Michel Mokoko, une fois de plus, je l'ai dit, je pense que, vu l'état où nous sommes, vu les profondeurs abyssales qui divisent le Congo, je trouve formidable, je pense que même pour lui, c'est une chance inouïe que d'être comme ça, adoubé par les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il prenne son destin en main. Et je crois que ceci, je ne sais pas si ça pourrait, enfin, là, les 30 dernières années, je ne sais pas si on l'a vu, peut-être avec l'Issoua, à un moment, c'est vrai qu'il a été voté aussi quand même par des populations qui n'étaient pas seulement de sa région. Mais l'engouma qu'il est en train de faire naître, je parle du général Jean-Michel Marimokoko, monsieur Jean-Michel Marimokoko, je trouve que c'est quand même le seul qui, je pense, pour le moment, peut mener le Congo vers, je pense qu'il faut mener le Congo vers une période de transition, parce que de toute façon, ce n'est pas lui qui pourra vu les dégâts qui ont été faits, s'il prend le pouvoir, ça va être une très, très lourde responsabilité. Ça serait mettre en place une espèce de transition qui remettrait les choses à plat et que les Congolais se parlent entre eux, mais franchement, franchement, et puis que l'on reparte vers d'autres horizons, qu'on regarde l'avenir, mais tout en n'oubliant pas le passé, ne tournant pas le dos au passé, voilà, et que les gens vivent en harmonie, parce que moi, je suis un enfant de Brazzaville, je suis né, et j'ai grandi dans un milieu où c'était vraiment un brassage de toutes les ethnies, de toutes les régions, et ça me fait vraiment mal quand je vois comment le tissu congolais est déchiré. Alors, là, vous parlez donc du brassage, mais est-ce que finalement, les propos du général Mokoko sur les sudistes ne vous ont pas heurté ? Est-ce que pour vous, c'est de l'histoire ancienne ? Non, mais ça n'est pas de l'histoire ancienne. Bon, vous savez, mais justement, ce sont ces idées-là reçues par les uns et les autres. M. Mokoko ne fait pas exception. L'année dernière, en mars, je suis intervenu sur une chaîne, enfin, pas concurrente, une chaîne amie, on dira, Ziana TV, où je parlais déjà, je disais, pour les familles des victimes, je disais qu'il faut qu'on arrête que les gens, il faut arrêter de les traiter des gens victimaires, enfin, habitées par l'esprit de victimisation ou l'esprit revanchard. Je le disais, M. Mokoko, on n'avait pas parlé, mais je sais que c'est, je pense que tout acteur politique congolais sait que ce sont des idées comme ça qui sont distillées ici et là. Mais je pense qu'il aura le moment de s'expliquer, mais à l'étape où nous sommes, je pense que pour le moment, c'est ce qu'il a dit à propos de l'esprit revanchard, par exemple, des gens du Sud. Ce sont des choses qu'il faudra voir après, qu'il faudra réparer, mais une fois de plus, il faut savoir mettre chaque chose à sa place et à son temps. Alors, cher frère Prospère Mwanda Moussoki, est-ce que finalement la Mokokomania, ce n'est juste pas une bulle médiatique, est-ce que vous pensez réellement qu'électoralement, Mokoko va peser devant un parfait Kolela, devant un Tsassima Biala, devant Okombi Salissa, est-ce que finalement la bulle ne va pas faire bchit comme disait le président Chirac ? Oui, ça le fera si les opposants ne tiennent pas leur parole parce que M. Mokoko a été reçu tout dernièrement par les opposants et je pense que de façon quasi unanime, ils ont dit qu'à un moment, en fait, il arrivera à un moment s'ils se rendent compte que c'est lui qui est en train de peut-être pas emporter, enfin, je veux dire, emporter les suffrages, peut-être pas, peut-être pas, mais, en fait, les opposants se rangeront derrière celui d'entre eux qui sera à même de conduire l'opposition vers la victoire et M. Mokoko depuis un certain moment fait partie de cette opposition-là. Donc, on va essayer de voir une fois de plus. Moi, ce n'est pas que je suis vraiment complètement derrière Mokoko parce que, pour vous dire franchement, il faut qu'on change un peu cette façon de faire la politique, il faut à un moment qu'il y ait aussi des gens nouveaux qui fassent la politique autrement. M. Mokoko était un général. Alors, moi, les généraux, c'est vrai que dès qu'on dit général, j'ai confiance, une fois de plus. Ce sont les circonstances qui imposent, malheureusement, que le choix soit fait sur Mokoko. Mais, une fois de plus, ça n'est pas... on ne pourra vraiment comment dire... on ne pourra bien saisir l'impact de cette responsabilité qu'une fois aux responsabilités, si j'ose dire, je sors de le répéter, mais ce n'est pas le cas. Ce suffrage-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Enfin, ces voix-là, qu'est-ce qu'ils ont fait si jamais... C'est surtout dans ses mains et ceux qui seront autour de lui, bien sûr. Alors, il y a une autre question que j'aimerais vous poser. Est-ce que finalement, dans cette campagne électorale-là, le seul programme, c'est tout sauf Sassou. On est à deux ou trois semaines de l'élection présidentielle. Il n'y a aucun programme, aucun projet de société. Finalement, celui qui va le plus peut-être s'acharner contre M. Sassou Nguesso aura le suffrage des Congolais. Est-ce que vous trouvez sérieux qu'aucun candidat ne présente son programme au Congolais ? Bon, je ne pense pas que ce soit tout contre Sassou. Vous savez, le nom de M. Denis Sassou Nguesso revient parce que, si vous voulez, il incarne un système. C'est lui qui entendit généralement, moi, je parle du régime en place ou alors du régime incarné par M. Denis Sassou Nguesso. Les programmes, c'est parce que tout est en train d'être fait dans la précipitation, malheureusement. Mais je pense que là, une fois de plus, la campagne vient de commencer. Donc, bon, on attend. On attend, mais malheureusement, cette façon de faire la politique que je fustige, que je pointe toujours du doigt, n'a malheureusement pas fonctionné sur des bases programmiques ou programmatiques où, malheureusement, j'ai l'impression que la politique telle qu'elle se passe maintenant, eh bien, les programmes, les gens ne tiennent malheureusement pas quand des programmes. Et ça, c'est ce que nous avons hérité de, je ne sais pas moi, de plus de 30 ans de pouvoir en place ou sans plutôt les ethnies, les régions. Brazzaville, Sud, Brazzaville, Nord. Oui, Brazzaville, moi, une fois de plus, je l'ai dit, je le répète, Brazzaville, moi, je suis de Brazzaville. Quand vous voyez la configuration de Brazzaville, Brazzaville, c'est une espèce de néotémie. C'est une ville, en fait, dont la croissance est arrêtée. C'est une espèce de ville qui est restée à l'état embryonnaire. Quand vous arrivez à Brazzaville, il y a des quartiers qui sont peuplés par les originaires du Nord, du Sud, ainsi de suite. Alors que ça, c'est le début, en fait, c'est la formation d'une ville. Vous voyez, si l'on peut parler du pays qui nous accueille ici, qui nous a adopté, que nous avons adopté, quand vous voyez Paris, par exemple. Paris, au début, Paris s'est formé autour de Montparnasse. On trouvait les Bretons qui revenaient de Bretagne et qui s'installaient là. Il y avait des brasseries, quelques vestiges sont encore là, d'ailleurs, de ces brasseries-là. Du côté de Saint-Lazare, les Normands qui apportaient du poisson s'installaient autour aussi de Saint-Lazare. Même à Saint-Lazare, si vous y allez, faites attention à quelques vestiges de poissonnier, des étals de poissonnerie. Mais après, en fait, la ville s'est développée. Après, parce que, au début, ce sont des gens qui avaient comme ça ces instincts grégaires propres aux humains. Donc, vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous mettez ensemble, vous mettez ensemble et comme c'est vers l'inconnu, donc, l'esprit grégaire pour faire face aux dangers. Mais une fois que la ville continue à vivre, commence à vivre et que les relations se tissent, des relations culturelles, professionnelles, ainsi de suite, eh bien, vous ne restez pas avec ceux qui sont de votre région. Vous vous mélangez. Mais chez nous, la politique, les politiciens, ce ne sont pas des politiques, les politiciens ont fait de telle sorte que cette ville est restée en quelque sorte sclérosée. Ils ont fait de s'écarter leur fief et voilà, on en est là. C'est vraiment dommage. Dans la nouvelle constitution de M. Sassou Nguesso, il y a des articles qui donnent une immunité à l'ancien président qu'il est. Est-ce que finalement, M. Sassou Nguesso ne s'accroche pas au pouvoir pour ne pas subir ce que M. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, à la CPI, fait face ? Est-ce que, quand on prend le cas d'Issé Nabré, aujourd'hui, qui fait face à la justice internationale africaine, est-ce que finalement, les Congolais n'ont peut-être pas eu raison de lui donner cette immunité-là pour être tranquille après ? Bon, je pense que, bon, là, une fois de plus, on peut affirmer, sans crainte d'être contredit avec succès, qu'une des raisons du changement de la constitution, c'est bien celle-là. Donc, c'était déjà resté au pouvoir pour bénéficier de l'humanité. Mais là encore, là encore, on peut se poser des questions puisque la CPI, par exemple, dans le statut de Rome de 1998, dit par exemple qu'il y a, en fait, il y a une disposition du défaut de l'appertinence du titre officiel qui fait que n'importe qui peut être traduit même si on est président en exercice. On l'a vu d'ailleurs avec le président Kenyan. Bon, le but, c'est cela, évidemment. C'est que l'on ne soit pas traduit devant la justice internationale. Mais vous savez, permettez aussi que je parle quand même déjà de la CPI puisqu'il s'agit souvent de la CPI. La CPI, la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale fait couler beaucoup d'encre puisque vous êtes sans ignorer que l'Union africaine est en train de demander que plutôt les États africains se retirent de ce statut-là. Mais je pense qu'il faut quand même aussi éclairer les gens et enfin apprendre à ceux qui ne le savent pas et rappeler à ceux qui le savent que la Cour pénale internationale n'impose pas sa compétence. Ce sont des États qui, en toute souveraineté et en toute connaissance de cause, décident de signer le traité de Rome. Donc quand vous signez le traité de Rome, le statut de Rome, vous acceptez la compétence juridictionnelle de cette institution-là. Le Congo l'a fait le 17 juillet 1998, donc a signé ce traité, l'a ratifié en 2004 et en sachant très bien en fait à quoi ils s'engageaient. Mais malheureusement, donc cette constitution, ce qui tient lieu de constitution maintenant, du 6 novembre 2015, eh bien est en contradiction flagrante avec le traité que nous avons signé. Donc c'est tout le problème de la hiérarchie des lois, des normes. Qu'est-ce qui va... Est-ce que le fait que... Est-ce que la justice internationale tiendra compte du fait que la constitution accorde au chef d'État ou à l'ancien chef d'État cette humilité ? Ou non ? Je pense que la jurisprudence montre que ça n'est pas le cas. Que devant la Cour pénale internationale, on ne tiendra pas compte de cette disposition-là, de la nouvelle constitution, entre guillemets. Mais vous savez, c'est parce que les gens ne se parlent pas. La justice internationale, la pénale internationale, intervient que lorsque la justice nationale est défaillante. Donc si on avait vraiment une justice indépendante, on pouvait le faire, en fait, ça pouvait se passer chez nous. Ou alors, si on ne voulait pas mener cela à la justice, puisque ça blesserait ou ça s'adviderait, si pour la paix, chez nous, une fois qu'on en arrive à trouver un compromis, sans pour autant tomber dans la compromission, on pouvait bien le faire, dans le cadre d'un dialogue sincère. Mais ce que j'ai dit, j'y reviens, parce que malheureusement, c'est une réalité. Nous avons face des gens qui sont arrogants et qui pensent qu'ils ont la toute-puissance et qu'ils sont au-dessus des lois, que les lois, ce sont les autres, comme l'enfer et chez Sartre. Et malheureusement, on a peur qu'on en arrive à des situations telles que traduire des chefs d'État devant la Cour pénale internationale. Vous pensez que ça ne nous fait pas mal, nous autres, qui ne sommes pas du régime ? Moi, je suis le premier à m'offusquer de voir au Boakbo, ou même pas, en fait, de voir les bons au murisier de la haie presque totalement occupés par des espèces de rebuts d'ébène. ça fait penser au siècle de mépris qu'évoque la Tille Loutard dans les poèmes de la mer. Donc ça fait mal de voir des Africains comme ça au banc des accusés. Mais aussi, pourquoi est-ce qu'une fois que nous sommes au pouvoir, nous, Afrika, cherchons à maltraiter, à massacrer nos peuples ? Vous savez, quand on fait grief à la CPI, l'un des griefs portés à la CPI, c'est que les grands États tels que les États-Unis, la Russie, Israël, la Chine ne font pas partie de la... ne reconnaissent pas la compétence juridictionnelle de la CPI. Mais eux, au moins, en fait, ils le font pour protéger leurs nationaux pour des crimes qu'ils auraient commis ailleurs. Enfin, je veux dire, pour les États-Unis, par exemple, comme ils sont déployés sur beaucoup de théâtres d'opérations, ils se disent, bon, au cas où, dans l'exercice de ces missions-là de médecins de la paix, les GIs arrivaient à commettre des crimes qui ne soient pas jugés par une cour étrangère. Mais là, c'est pour des crimes, en plus, ça fait l'unanimité chez les Américains, ils sont d'accord. Parce que, en fait, ces GIs-là ne tuent pas des Américains. Mais nous, nos chefs d'État se mettent à massacrer comme ils veulent. La preuve, là, nous avons l'immunité, même le crime consacré au sommet de l'État avec la nouvelle fameuse Constitution. Et quand la justice pénale internationale sont proies à eux, ils commencent à invoquer les grands principes de l'unité nationale où l'Afrique est attaquée. Mais enfin, vous massacrez vos peuples. Alors, on va rapidement passer à l'actualité de la diaspora. Vous êtes membre des Assises nationales du Congo. On a l'impression depuis quelques temps que c'est, vous allez m'excuser, un peu l'auberge espagnole, les Assises nationales du Congo. Pour votre part, on ne vous voit plus fréquenter cette plateforme d'association. Est-ce que vous avez des griefs contre les Assises nationales du Congo, même contre son coordonnateur, M. Jean-Luc Malika, que vous avez soutenu pourtant au début des Assises ? Ah oui, enfin, non, je continue, je suis toujours membre des Assises, bien évidemment. Et M. Jean-Luc Malika est la personne que nous avons choisie quand nous avons mis en place cette plateforme. et je ne suis pas allé à deux dernières réunions, mais comme vous le savez, je pars de de loin, je ne suis pas dans la région parisienne et ce sont d'autres impératifs qui ont fait que je ne puisse pas être là. Et puis, c'est vrai que, vous savez, comme tout parcours, comme toute activité, il y a des bonnes choses, il y en a aussi des mauvaises. Je pense très bien que l'espace politique congolais sait très bien le rôle quand même que les Assises ont joué, surtout en faisant beaucoup de lobbying au niveau international. Vous savez, c'est bon, peut-être qu'on n'en a peut-être pas assez parlé, on ne l'a peut-être pas assez fait savoir, mais je vous assure qu'il y a eu comme ça un travail de fond qui a été fait. C'est un travail très, très silencieux et qui ne fait pas beaucoup de bruit et certaines décisions qui ont été prises par certains organismes internationaux ou la communauté internationale, eh bien, sont le résultat d'un travail de fond fait par les Assises, dirigé par Jean-Luc Maléca. Bon, le bémol que j'apporte, moi, en tant que membre, c'est vrai, mais en tant qu'observateur, parce qu'on prend aussi du recul pour voir ce qui se passe, c'est peut-être que nous n'avons pas réussi à faire le pont entre l'opposition de l'intérieur et celle qui est ici, celle de la diaspora. Et c'est un peu ça que je regrette parce que ça a toujours été le cas, ça a souvent été le problème, nous sommes ici, nous militons depuis un certain moment. Je me rappelle que nous avons organisé en 2003 une espèce, en fait, c'était presque les Assises, à ce moment-là, à Rouen, il y a eu comme ça des États généraux de l'opposition, initiés par M. Raymond-Timothée Makita et Guy-Vish Machona. On était partis, en fait, c'était l'un des objectifs que maintenant. Nous étions en 2003 où il fallait qu'il y ait une espèce de jonction entre l'opposition intérieure et l'opposition extérieure. Mais malheureusement, ça n'avait pas pris. Et là aussi, je me rends compte que des années après, la mayonnaise ne prend toujours pas. Voilà. Moi, je suis en train de réfléchir avec d'autres aussi. Nous réfléchissons pour voir comment repartir sur des nouvelles bases. Alors, M. Prosper Mada Moussoki, nous arrivons à la fin de notre interview, de notre entretien. J'aimerais que vous parliez en langue nationale pour ceux qui ne comprennent pas le français parce que, comme vous le savez, Congo Liberti est écouté aussi au Congo Brazzaville. Si vous voulez parler en Lingala ou dans votre langue, le Kituba ? Ah bon, excusez, non. Bon, déjà, je vais le faire mais avant de répondre à votre question, mais vraiment, permettez que je fasse ce petit... Moi, je n'aime pas du tout ce vocable Kituba, Kituba ou Mounukutuba. C'est un vocable péjoratif, c'est un vocable méprisant et doublé de l'encens. Parce que qu'on prélève comme ça une proposition en bout de phrase pour nommer une langue, ça ne se fait pas, c'est une ambiguïté en linguistique. Généralement, quand c'est comme ça, c'est que des gens qui n'appartiennent pas à cette communauté, aux locuteurs de cette langue, ont nommé la langue. Et quand vous êtes nommé par d'autres, par des entités exogènes qui ne font pas partie de votre communauté, vous êtes forcément mal nommé. Donc, Kituba, Mounukutuba, c'est inadmissible que dans notre constitution, on ait comme langue nationale qui soit marqué Kituba. De l'autre côté du fleuve Congo en RD Congo, ils ont la même langue nationale, ils l'appellent le Kikongo. En Angola aussi, ils ont le Kikongo. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous continuons à appeler ça Mounukutuba. Si je peux continuer, s'il vous plaît. Voyez-vous ? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Moi, je l'ai toujours appelé Kituba. Vous me parlez de Kikongo pour que les auditeurs nous comprennent bien de quoi s'agit-il. Est-ce que finalement, le mot Kituba vous gêne ? Oui, c'est ce que je viens de dire, M. Mimwa Biango. Kituba ou Mounukutuba, au départ, c'est Mounukutuba. On a voulu substantiver, en quelque sorte, rendre ce bout de phrase, transformer ce bout de phrase en nom pour donner Kituba. Mais Mounukutuba signifie, et c'est même mal dit, ça veut dire quoi ? Moi, je dis. Moi, je dis. Voilà. Vous allez vous appeler comment ? Vous savez, même les individus, quand vous rencontrez l'altérité, l'autre, vous présentez, vous déclinez votre identité en disant, je suis. Quand les différentes communautés sont rencontrées, les Moshis ont dit, nous sommes des Moshis. Les Viliens ont dit, nous sommes des Vili. Les Batikés ont dit, nous nous sommes Batikés, nous parlons de Téké. Et généralement, vous verrez d'ailleurs que c'est le même mot qui désigne la langue et le peuple. Parce que c'est le véhicule des valeurs. C'est par là qu'on transmet les valeurs d'une culture donnée. Les Français parlent français, ainsi. Mais alors, le Kitubé parlait parlait Batuba. Enfin, le Lingalais parlait par les Bangalas. Mais est-ce que les Kitubas s'est parlé de Batuba ? Je vais vous dire aussi une chose. Vous savez, nous ici, dans la communauté congolaise ou africaine en général, lorsque nous voulons désigner les Antillais par un terme péjoratif, nous disons, ce sont des Mwaka qui parlent de Mwaka. Chez nous, au Congo, quand nous voulons parler des Centrafricains, on dit quoi ? Ce sont des Bagwanamangui qui parlent de Migwanamangui. Même, j'ai entendu dans certains milieux quand on veut parler de l'art, dire les MNTL. Et vous remarquerez que tous ces termes, il y a toujours le Mwaka qui est là. Mwaka, 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 je parle mal, le créole. Ça veut dire, moi, je parle, en fait, c'est moi. Mwaka, c'est toujours moi. Mwaka, Mwaka, c'est Migwanamangui. Mais ces gens-là, quand on les rencontre, ils sont toujours en train de dire moi, 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 moi. Le moi, ils savent. Alors, donc, mwaka, je vais parler, mais est-ce que vous permettez, Mwaka, vu le temps qui est passé, plutôt que j'utilise, que je dise quelques proverbes ou adages en nos langues qui sont déconcentrés de sagesse, en quelques mots, comme ça, au moins, je vais le dire en quatre langues, en quatre langues du Congo. Alors, je vais commencer par dire «Yetubantu, katuban sengose kui, kamuha. Yetubantu, katuban sengose kui, kamuha. Nzariya fuluka, mambanto nanto. Nzariya fuluka, mambanto nanto. Bakoko zonza ka, kusalavena mpangi, yinangezo la viba kusalange. Kusalavena mpangi, yinangezo la viba kusalange. Oyo boba sala yyo, kusala moningate, ilo baba nkak. Bana mpangi aluzitu, yame kulunga sibetu kubanza, metu kuindula pebetu, kubangula dingana yae. Metu kusala, nyo sui na me kulunga samu, na kuzangula mpola, samu mpola na betu, kukwena na mantwala. Bana mpoka, bandi kubalukumu, esengeli tokanisa, to sosola, mpeto ya nole, bikonongoyo. To sala maima kukipo, na kutombo la mpoka, pombo kanabiso ykenidiboso. Maitu do pangyamunu, prospere moandamusoki, betme tundamingi. Nous remercions tous nos internautes d'avoir suivi notre émission, notre entretien. Nous vous souhaitons un très bon week-end, une très bonne semaine, une bonne continuation sur Congo Liberty. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada